Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces marais-là peuvent être approvisionnés par de l'eau libre, comme ici c'est un petit ruisseau, le ruisseau des rochers qui est le principal tributaire. Puis on met le long du barrage une structure, un évacuateur de crues comme Hydro-Québec en a pour ces barrages, mais celui-ci est plus petit, c'est comme deux gros tuyaux qui permettent de réguler le niveau d'eau. On est au bord du fleuve, mais ce n'est pas l'eau du fleuve Saint-Laurent qui approvisionne. Non, c'est l'eau des terres agricoles. Puis on n'est pas d'ailleurs au même niveau que le fleuve. Il y a des terrasses marines ici qui résultent de la mer Champlain qui avait envahi le Québec après les grandes glaciations. En tout cas, ça nous donne comme des pentes. C'est un peu partout comme ça. On a trois terrasses dans le comté de Portneuf la plupart du temps. Alors, on est sur la deuxième terrasse ici parce que celle du bas n'avait pas des matériaux de qualité suffisantes pour qu'on puisse construire une digue étanche. Le fait d'avoir créé de toutes pièces ce marais-là dans la région de Portneuf, qu'est-ce que ça amène comme biodiversité, comme potentiel écologique aussi pour la région? Les marais, je dirais, c'est quelque chose de rare dans la région de Portneuf parce qu'il faut que le niveau d'eau varie régulièrement. Alors, on en avait relativement peu. On avait les grands marais en bordure du fleuve, puis aussi des petits étangs de castors qui, de temps en temps, voient leur niveau d'eau baisser et qui deviennent des marais temporaires. Alors, en créant ce grand marais-là, qui est le seul marais, à ma connaissance, de plus que cinq hectares qui ne soit pas un marais de bord de fleuve, on a amené beaucoup d'espèces spécialistes, surtout des canards, ce qui était visé à l'origine, mais aussi des hérons, d'autres oiseaux qu'on connaît moins comme les râles, les troglodytes. On a, finalement, on permet une concentration de plusieurs espèces d'oiseaux, pas juste au marais, mais sur notre territoire, on a 245 espèces qui ont été répertoriées depuis la mise en eau. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est majeur pour la région, effectivement. Puis ici, oui, il y a des ornithologues amateurs, on en a vu en se promenant ce matin. Quel type d'usage il peut y avoir pour ce marais-là? Je dirais que c'est un marais qui, à l'origine, a été créé avec l'idée qu'on maintienne l'activité de la chasse. C'était du financement qui est provenant des chasseurs. Alors, on a eu de la chasse jusqu'à il y a, je crois, ça fait déjà une dizaine d'années que c'est arrêté pour toutes sortes de raisons. Mais la vocation pourrait être encore là. C'est aussi le paradis des ornithologues, dès le début, parce que les marais attireraient très rapidement les ornithologues. Je dirais qu'avec le COVID au sens large, le confinement, on a beaucoup plus de promeneurs qui fréquentent le marais, qui viennent marcher en forêt, que ce soit pour faire une balade en famille, voir un peu le milieu naturel ou juste pour faire de l'exercice. On a aussi des photographes, amateurs et professionnels, qui viennent. Souvent, les photographes aimeraient avoir beaucoup la tranquillité un peu partout. Ça peut être légèrement compétition avec le passage d'une famille où il y a des enfants qui vont s'émerveiller devant un canard ou encore les ornithologues qui vont parler fort parce qu'ils viennent voir un oiseau plus rare que celui qui était l'objet de la photographie à côté. Alors, c'est un peu tout ça, le marais provengin. Oui, c'est ça, c'est de jouer avec tous ces usages-là. Et là, on voyait qu'il y avait un oiseau très, très rare, justement, on en parlait avant l'entrevue, qui est caché derrière nous, qui, justement, il y a des espèces en péril, en fait, qui nidifient au marais Léon-Provencher. Oui, je dirais qu'à l'échelle du comté de Portneuf, on a... Tout à l'heure, je cherchais rapidement, il y a naturellement le petit Blongio, qui est le plus petit représentant de la famille des Hérons. C'est un petit Hérons vert et roux, vif, là. Il est assez spectaculaire. La plupart du temps, il est caché dans les quenouilles, mais il sort assez facilement. Puis ici, on a un individu qui, depuis trois ans, nige vraiment près de la digue puis du petit belvédère. Alors, il y a toujours plein de photographes qui viennent le photographier. Mais ceci dit, ironiquement, on peut le voir assez facilement. Je pense que quelqu'un qui passerait deux heures ici, entre mai et août, le verrait à coup sûr. On a aussi d'autres oiseaux plus discrets, comme le troglodyte des Marais, qui niche un peu plus de l'autre côté. Je pense que les gens ne le perçoivent pas, mais c'est un oiseau typique des Marais. Puis c'est aussi le seul endroit dans le comté de Portneuf où le troglodyte des Marais va nicher. On a d'autres espèces, mais globalement, je dirais que c'est, comme je le disais tout à l'heure, la diversité d'oiseaux. Mais on a la même chose aussi au niveau des insectes aquatiques, des mammifères, etc. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça, il y a toutes sortes de choses à venir observer. Prendre le temps aussi de s'arrêter sur les digues, de voir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de vie derrière les quenouilles ici. Oui. Merci beaucoup, Marcel. Ça va, c'est plaisir. Saviez-vous que le Canada détient plus du tiers des tourbières dans le monde? Les tourbières remplissent de multiples rôles pour notre environnement et sont essentielles à nos écosystèmes. Elles servent à filtrer l'eau, agissent comme zone tampon pour limiter les inondations et servent à prévenir les sécheresses. Ce sont aussi des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles contribuent à diminuer les gaz à effet de serre en emprisonnant le CO2. Comme il y a peu de décomposition dans les milieux humides, ils regorgent de secrets du passé. Ainsi, par les graines, le pollen ou les végétaux retrouvés dans les diverses couches de boue, il est possible de déterminer le climat, les animaux ou les plantes qui se trouvaient il y a des centaines, voire des milliers d'années. C'est un espace unique pour la faune et la flore, en plus de fournir un garde-manger, un lune d'édification et un territoire de chasse à plusieurs espèces. Et si vous avez envie d'en visiter une, vous n'avez qu'à venir ici, au parc de la Tourbière à Saint-Rémond, pour profiter de la tranquillité de ce milieu qui nous donne l'impression d'être hors du monde. Chantal Leblanc, tu es technicienne en environnement, chargée des communications et chargée de projets pour la CAPSA, un organisme qui travaille dans la région de Port-Nurt, notamment pour protéger les bassins versants. D'abord, qu'est-ce qu'est la CAPSA? La CAPSA, on est un organisme de gestion de l'eau par bassin versant. On est un organisme sans but lucratif, mais qu'on est soutenu en partie par le gouvernement du Québec pour s'assurer d'une gestion de l'eau durable et efficiente de notre ressource collective, qu'est l'eau. Donc, brièvement, c'est ça la CAPSA. Puis, les bassins versants, quand on parle de ça, qu'est-ce que c'est exactement? C'est dans quelle rivière dans la région? En fait, un bassin versant, c'est tout le territoire géographique qui est drainé par un cours d'eau principal. Comme, par exemple, la rivière Saint-Anne. Tout le territoire, partout où il y a une goutte de pluie, une goutte d'eau qui tombe quelque part, puis qui va descendre les pentes, rejoindre des petits cours d'eau et de fil en aiguille, va rejoindre la rivière Saint-Anne. Tout ce territoire-là, qui est souvent délimité par les sommets des montagnes, ça représente un bassin versant. Tous les cours d'eau, tous les lacs, les rivières ont leur bassin versant, on pourrait dire leur bassin hydrologique ou leur bassin de drainage. Donc, c'est ça, un bassin versant. C'est vraiment tout ce qui se passe. C'est l'eau qui circule sur ce territoire-là, mais c'est aussi tout ce qui se passe sur ce territoire-là qui vient influencer l'eau. Mais je dois dire qu'au Québec, tous les affluents qui se jettent au fleuve sont associés à un organisme de bassin versant comme la CAPSA. Donc, la rivière Jacques-Cartier, c'est un autre organisme de bassin versant. Puis, du côté de la BATICAN, notre autre voisine, plus à l'ouest, c'est aussi un autre bassin versant comme ça, organisme. Mais on est 40 comme ça, qui couvre le Québec méridional. Est-ce que vous travaillez sur la propreté de l'eau? Est-ce qu'on puisse se baigner, par exemple, dans les rivières? Effectivement. Notre travail est beaucoup en lien avec la qualité de l'eau, mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Nos besoins vis-à-vis elle. Donc, oui, ça va toucher la qualité de l'eau pour la baignade, mais aussi pour l'eau potable. Ça va toucher des enjeux, par exemple, pour les inondations. Ça va toucher des enjeux de valorisation des cours d'eau, d'accès aux cours d'eau. Donc, c'est assez vaste. C'est autant l'eau souterraine que l'eau qui circule à la surface. Puis même, de plus en plus, on inclut aussi tout l'aspect des changements climatiques qui viennent influencer la qualité de l'eau, les débits, etc. Oui, j'imagine. Puis, quels sont les enjeux principaux à émercer Portneuf pour les bassins versants? Bien, au niveau du secteur de Portneuf, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a beaucoup au niveau de l'usage des plans d'eau. Je pense, entre autres, au lac de Villigiature. Les gens aiment aller vers le plan d'eau de plus en plus. Donc, ça peut créer des conflits d'usage dans certains secteurs, entre les différents types d'usagers. Je peux faire une image entre des gens qui aiment le canot kayak versus ceux qui aiment faire du ski nautique ou d'autres types de sport nautique. Il y a des enjeux aussi au niveau des milieux humides. C'est vraiment des écosystèmes très importants dans l'ensemble d'un bassin versant. Avec les développements, etc., il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour de ça. Heureusement, aujourd'hui, il y a des bonnes lois pour les protéger, mais nous, dans le fond, on aide un peu aussi la communauté à rester vigilante, c'est ça, et à bien vivre avec ces nouvelles réglementations-là. Comme citoyens et citoyennes qui vivent en bordure de l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos berges, pour protéger l'eau? Est-ce qu'il y a des actions comme ça, assez simples à notre portée, finalement, qui peuvent vraiment faire une différence? Absolument, absolument, tout le monde peut faire une différence. À commencer à considérer la pluie qui tombe sur notre terrain, comment est-ce qu'on peut bien gérer ces eaux-là qui circulent sur notre terrain pour s'assurer que lorsqu'elle rejoint le cours d'eau, elle ne soit pas contaminée, puis que, dans le fond, elle est demeurée propre malgré tout. Fait que pour ça, pour n'importe quel propriétaire ivrain, commerce, entreprise, je dirais, c'est de s'assurer, premièrement, d'avoir le moins de surface imperméable possible, c'est-à-dire laisser la chance à la pluie de s'infiltrer dans le sol. Et si ce n'est pas possible, bien, au moins, veillez à ce qu'elle soit captée, puis dirigée vers des endroits où l'eau de pluie, l'eau de ruissellement va pouvoir ralentir suffisamment pour s'infiltrer dans le sol ou au moins déposer toutes les particules qu'elle pourrait entraîner avec elle pour éviter que les particules se retrouvent dans la rivière ou le cours d'eau principal. Puis aussi, évidemment, s'assurer d'avoir une belle bande riveraine végétale avec beaucoup d'arbustes parce qu'elles sont très efficaces pour retenir l'eau, retenir les contaminants. C'est dans les bases. L'objectif, c'est vraiment de capter l'eau avant qu'elle descende à la rivière, finalement, c'est ça? Exactement. Parce qu'il faut imaginer que chaque goutte de pluie qui tombe sur le sol, c'est comme une petite bombe qui fait éclater les particules du sol. Donc, si vous n'avez pas de végétation, des surfaces à nu, de sol à nu, par exemple, c'est sûr que la pluie va défaire les particules de sol, puis après ça, va les entraîner facilement avec elles. Puis les particules de sol, que ce soit la matière organique, du sable, d'argile, ça vient toujours avec un peu de sortes de choses comme des nutriments, je pense au phosphore, à l'azote, ou d'autres sortes de contaminants. Puis qu'une fois rendu dans l'eau, bien là, ça change les propriétés, les qualités de l'eau en soi. OK. Puis est-ce que depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, tu parlais un peu des changements climatiques. Est-ce qu'on voit vraiment des changements qui sont observables dans le bassin versant? Bien, par commencer, les épisodes d'inondations. Ça fait quelques années, on en a connu des épisodes à la Ville de Sérémont. On a eu même à Noël, dans tout le bassin versant, cette année, Saint-Casimir, Saint-Christine, ont tous connu un événement assez important d'inondations. Mais aussi, on le voit par des périodes d'étillage, des périodes de sécheresse plus importantes, plus sévères. Puis ça, ça a un impact beaucoup sur la qualité de l'eau, l'habitat du poisson. Donc, les températures de l'eau qui changent aussi, ça, ça vient changer beaucoup de choses. Donc, vous surveillez tout ça, finalement, la capsule, la température de l'eau, la qualité de l'eau. On essaie. Et la sensibilisation pour les citoyens, citoyennes. Oui, c'est ça. On essaie. On prend des données beaucoup. On fait beaucoup d'acquisitions de données, de la sensibilisation. Puis on travaille, en fait, c'est important, je dois le dire, on travaille beaucoup avec les gens en concertation. On s'assure que les décisions qui sont prises, les choses qui se passent, les actions qui sont prises à une hauteur du bassin versant n'auront pas d'impact sur les gens qui vivent en aval, plus loin, dans le bassin versant ou en amont. Effectivement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on fait sur le bord de notre rivière a des impacts en haut, en bas, finalement. Tout était relié. Oui, tout à fait. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir un peu démystifié tout ce que le bassin versant peut amener comme conséquence, mais comme plaisir, parce que, bon, on est sur le bord de la rivière. On aime beaucoup en profiter dans la région de Portneuf. Donc, on veut que ça reste pendant des années. Merci encore, Chantal. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501